bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va continuer à regarder le logiciel Raycan Focal et alors regardez l'épisode numéro 1 c'était il y a deux ou trois jours enfin moins d'une semaine on a regardé cette partie là celle là ça vous permet de positionner votre cible correctement celle là ça vous permet de vérifier que vous êtes bien calibré ça ça vous permet de voir quel est le meilleur micro ajustement sur l'appareil photo pour votre objectif d'accord et là on va regarder un peu les autres réglages donc premier truc multi test allez on y va donc il nous dit on va vérifier huit points les micro ajustements en auto il va tester plein de trucs je sais pas quoi à priori je pense qu'il va vérifier les résultats en fonction des ouvertures possibles de l'appareil photo donc on va le laisser on va le laisser bosser je vous propose de revenir une fois qu'il a terminé alors pendant ce test il me demande quand même de régler les micro ajustements donc en fait je pense alors si vous regardez là sur le côté il a commencé à faire des mesures à chaque ouverture donc je pense qu'à la fin il va me sortir une espèce de graphique qui va me dire à quel micro ajustement et à quelle ouverture je suis le meilleur pour cet objectif alors je vais faire ce qui me demande donc menu hop on va corriger pour cet objectif et il me demande de mettre à moins 20 donc je mets à moins 20 je pense qu'il me demandera plus 20 moins 10 plus 10 comme dans les tests qu'on avait fait dans le truc numéro 1 c'est un test assez long alors ça fait déjà trois quatre minutes qu'il est en train de tourner donc je pense que le test complet va durer pas loin d'une vingtaine de minutes mais là je vais couper je vous ferai pas les autres ajustements on regardera juste le résultat final là j'ai juste repris pour vous montrer que pendant ce test là il me demande quand même de régler des micro ajustements voilà on se retrouve à la fin donc voilà le test est terminé donc ça vous donne des informations c'est un peu comme le site dxomarque où vous pouvez voir un peu je dirais la qualité d'image sur votre objectif en fonction de l'ouverture ou ce genre de choses voilà c'est un peu pareil c'est à dire que là j'ai les ouvertures qui sont là d'accord puis là j'ai les points où c'était le meilleur oui pense que c'est le meilleur le point le meilleur meilleur c'était celui là d'accord c'est là où il a eu quelque chose qui était le plus sharp entre guillemets on a ici on peut voir différentes grilles pour l'instant on voit celle là mais si vous allez dans les détails on va avoir plein de choses qui vont dire alors il a fait 146 photos quand même donc ça prend ça prend pas mal de temps cette cette mesure il dit que la diffraction limite c'est f sur 6 6 donc si on va être sûr de pas avoir de diffraction c'est f sur 6 6 il dit qu'il est le mieux à f sur 4 puis ensuite il ya toute une série de données techniques dans tous les sens vous avez le détail de tous les points alors je dirais qu'il faut faire attention au point quand on commence à s'éloigner comme ça dans le sens où les temps de pose deviennent un peu plus long donc c'est plus soumis aux vibrations donc c'est pas étonnant que là les résultats soient moins bons quand on va quand on va de ce côté là et là on peut voir des choses comme alors vous voyez il ya plein de choses alors apertures voilà donc là on a une autre donc là c'est si on le calibré en manual focus en pas calibré donc là qu'on voit que je suis je suis pas mal vers la fin là on a des petites différences mais on voit que mon objectif aujourd'hui est plutôt et plutôt bien calibré on voit d'ailleurs que c'est vraiment le truc c'est à dire là c'est la qualité d'accord du la mise au point donc là il est déjà pas mal à 1300 et des poussières mais lorsque je monte à f sur 4 voilà c'est là où j'avais la valeur au maximum que j'ai trouvé c'est typiquement les choses qu'on voit sur dx au mark mais simplement là vous pouvez le faire vous même avec votre couple appareil photo objectif on va aller voir les autres donc le multi test on a vu donc attention c'est long faut faire de la manip ouais ça dure bien ça dure bien un quart d'heure 20 minutes quand même un ce test là celui là ça permet de voir si votre autofocus il réagit toujours de la même manière d'accord donc ça ça pourrait être pour repérer un problème d'autofocus dit à mon autofocus des fois il fait la mise au point des fois il fait pas la mise au point donc avec ça on va pouvoir le checker donc on y va d'accord donc là il va tester 10 points d'accord on est toujours à ouverture maximum on va faire un défocus et un défocus assez loin pour qu'il refasse la mise au point à chaque fois c'est parti et donc là il va simplement prendre différents points d'accord et va vous dire si à chaque point il a trouvé la même mesure en termes de qualité de focus donc on va laisser en faire un ou deux pour voir la courbe commence à apparaître voilà voyez la courbe qui commence à apparaître et vous allez pouvoir comme ça regarder directement la qualité de votre focus est ce qu'il est toujours pareil alors on peut faire aussi des mesures en disant je vais faire du défocus mais je vais le faire vers l'infini où je vais le faire plus près aussi donc on peut comme ça mesurer les différentes variations ça peut vous permettre éventuellement de trouver un défaut sur votre appareil ou un défaut sur votre objectif on va laisser terminer on revient après donc à la fin ça vous donne la qualité je vais dire la constance de votre autofocus d'accord donc là c'est pas mal constant et on peut voir le point le meilleur le point le moins bon d'accord donc il est à 95 % voilà donc ça c'est la qualité ou la constance de votre autofocus on va voir maintenant ici l'aperture sharpness d'accord ça c'est pour voir mais c'est un peu ce qu'on a fait là le multitest en fait il fait un peu tout mais simplement il est long donc là ça va vous permettre à mon avis de voir quelle est l'ouverture la meilleure pour votre appareil photo d'accord aperture step size 1 ok donc là on n'a pas grand chose à changer on y va c'est parti alors il dit on va faire un test de sharpness représentative when the less in focus as best as possible on target ok donc là il dit attention il faut vraiment être bien mis sur la cible moi je l'ai déjà vérifié avant donc c'est bon je n'ai pas besoin de tester ce truc là et je vais y aller et donc là il va commencer simplement à regarder au niveau des ouvertures il va faire des mesures d'accord donc il change il a fait une mesure à f sur 8 là il fait une mesure à f sur 1 4 d'accord là il fait une mesure à f sur 16 et il va comme ça dessiner une courbe à f sur 14 il va se promener tranquillement et va nous dire où est ce que c'est le mieux au niveau de de l'autofocus on va dire de la netteté de l'image c'est un peu la courbe que je vous ai montré avant simplement là elle est faite entre guillemets une fois une fois pour toutes uniquement sur ce paramètre là et non pas sur tous les autres paramètres on va laisser terminer je reviens après donc voilà il a terminé il me dit que mon objectif est le meilleur ici à 2 8 d'accord à 2 8 c'est là où j'aurai l'image la plus nette c'est on dit souvent qu'un objectif qui qui ouvre beaucoup il faut fermer de deux crans pour avoir le meilleur résultat bon ben là ça ça le montre c'est à dire que là dans ces eaux là c'est là où j'ai le meilleur résultat ça c'est la limite de la diffraction donc c'est à dire que là tant que vous dépassez pas 6 3 par rapport à cette mesure vous aurez pas de diffraction il me dit que le mieux c'est de 8 il me dit que le pire c'est un 4 on le voit là c'est quand je suis ouvert au maximum c'est comme je dis c'est souvent le cas dans ce genre dans ce genre d'objectif on va aller regarder le dernier test puisque j'ai vu qu'il y avait un dernier test qui était l'analyse de la poussière sur votre sensor votre capteur ok donc on va voir ce que ça fait ça alors point to note about the dust analysis test you will not see any relevant information until at least 3 shots have been taken it is recommended that you review the information in the help tab before running this test d'accord donc help alors allons-y dust analysis d'accord calculer display of pixels on your sensor you need a clear plain colorless image for camera to mesure against donc là il faut retirer la cible il va falloir mettre quelque chose de blanc une feuille blanche ou quelque chose comme ça donc je vais aller mettre une feuille blanche et puis je reviens faire le test donc j'ai mis une feuille blanche devant l'appareil j'ai lancé le test et ici moi il me dit que potentiellement j'ai peut-être un autre pixel ici d'accord dans tous les graphes que vous avez là vous avez un petit point d'interrogation qui vous permet d'ouvrir une page web qui va vous expliquer comment l'interpréter voyez ça peut donner ce genre de de choses quand votre capteur est un peu plus sale le mien n'est pas sale je fais attention quand je change les objectifs et le système de nettoyage doit être bon sur le 7d mark 2 donc voilà on a fait le tour de ce logiciel ce que je trouve intéressant moi dans ce logiciel c'est que on a plein de modes automatique et on peut ainsi avoir des modes qui sont plus manuel on peut régler un peu plus qu'on veut donc on peut aller quand même très loin c'est quand même assez technique dans le sens où on a beaucoup de données avec des pourcentages des ratios mais le graph généralement arrive quand même bien à expliquer ce qu'on est en train de faire et en utilisant simplement ces trois parties là on peut très rapidement calibrer je dirais le micro justement sur son appareil photo est ce que maintenant c'est vraiment utile je dirais si si vous voulez être sûr vous avez un problème avec un objectif vous n'êtes pas sûr vous avez plusieurs objectifs et vous voulez être toujours calibré nickel où vous bougez des fois ils ont des coûts je ne sais pas trop quoi oui c'est un logiciel qui va pouvoir vous rassurer maintenant pour l'amateur qui a acheté un réflexe amateur la plupart du temps il n'y a pas de micro ajustement dessus déjà donc c'est un premier point et donc et puis si on a des objectifs qui ouvre pas trop et qui sont à 5 6 bah déjà la profondeur de champ est les plus grande donc il ya moins d'intérêt à faire ce genre de calibration mais c'est intéressant il fait le taf en tout cas il fait le taf correctement et on a vraiment beaucoup de données et on peut vraiment s'amuser avec ses données techniques pour ceux qui savent s'amuser avec des données techniques pour les autres vous en aurez peut-être un peu trop voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon